Je trouvais une autre illustration qui illustre un peu le choix. C'était beaucoup là, moi, quand j'étais petite, dans les dessins animés. Mais je trouve que c'est de moins en moins là. Ça illustre un peu la conscience, le choix. Mais j'ai pensé à quelque chose hier. Puis ça, c'est vrai, un peu comme quand tu n'es pas chrétien. C'est vrai que le mal et le bien, c'est comme égal. Mais quand on est chrétien, on a Jésus et on a le Saint-Esprit dans nous. Alors, ça serait comme moi et Jésus, si tu veux, contre le mal. J'aime que Donalda, qui est comme ça, parce que c'est lui. En tout cas, petite précision, je ne veux pas aller non plus trop dans les détails. C'est vraiment juste une illustration pour le choix. Puis je voudrais vous rappeler que la tentation, ce n'est pas le péché en tant que tel, mais c'est la minute juste avant. Puis l'autre chose que je voulais vous dire, avant de vraiment commencer dans le texte, c'est qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne, qui est une vie surnaturelle. On ne peut pas le vivre par nous-mêmes. On n'a juste pas la force. Si on est tout seul, on va toujours échouer, on va toujours finir, tout ça, ou on va faire plein de bonnes choses, mais ça va être toujours par nous-mêmes. Ça ne sera pas la vie, vraiment la vie chrétienne. Il y a juste une façon qu'on peut vivre ça, c'est de laisser Christ vivre sa vie en moi. J'ai quelque chose ici que je voulais vous montrer. Ça, c'est un gant de travail. C'est un gant qui est vraiment bien fait. Il y a du cuir, parce que le cuir, ça ne s'use pas facilement. Il y a des bouts en coton, parce que si tu fais trop en cuir, c'est comme trop lourd, ça bouge moins bien. Il est vraiment bien, bien, bien conçu. Regarde, ça plie bien. Puis ça, c'est un gant qui est conçu pour travailler, pour faire toutes sortes de choses, des travaux sales, des travaux difficiles, des travaux faciles. Puis, c'est vraiment un gant utile. Mais si je demande à ce gant-là de prendre ma bouteille d'eau, ça ne marche pas trop. Je me dis, mon pauvre gant, il n'est pas capable de prendre ma bouteille d'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, je vais l'encourager. Hey, toi, tu es bon, tu es bien fait. Tu es capable, tu es capable. Tu es bon, rouge, c'est bon, je vais t'encourager. Go! Ça ne marchera pas. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, toi? Ah, je sais, je vais te coacher. Hey, viens ici, on va faire du 1-1. On va faire du discipleship. Tu prends ton pouce, tu prends ton doigt, puis tu plies comme ça. Vas-y. Ouais, continue. Pratique-toi. Coaching, ça ne va pas marcher. Là, je me dis, pourquoi ça ne marche pas? Je sais, tu as besoin d'autres amis chrétiens de ton âge. Viens-t'en. On va à la jeunesse. Fais-toi des amis. All right. Ah, la connexion avec les autres. Ça ne marche pas. Ah, je sais. Il faut que tu t'engages. Reconceptre ta vie au Seigneur. Continue. Consceptre-toi. Dis, je vais être un meilleur gant pour Jésus. Vas-y. Lève ta main. Fais-toi baptiser. Let's go. Fait que toutes ces choses-là, c'est des bonnes choses. Même si ce gant-là est fait pour travailler, même s'il est bien utilisé et prêt pour travailler, il ne peut pas faire du travail. Sauf si la main, qui représente le Saint-Esprit de Dieu, vient en lui et fait son travail à travers le gant. OK? Tu n'es pas capable sans Jésus de vivre la vie chrétienne. Tu ne seras pas capable. Tu n'as pas la capacité pour faire ça. Tu n'auras pas la puissance parce que dans notre condition humaine, on est pécheur. Le péché est attaché à moi. Donc, sans Jésus, ça va être la seule façon. Avec le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit, on l'a à la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. Je viens juste de dire qu'on a une nature pécheresse, on a besoin de Jésus. Puis ce qui se passe à la croix, c'est vraiment un transfert où est-ce que ma nature pécheresse est échangée avec la justice de Jésus. Puis à ce moment-là, on reçoit le Saint-Esprit qui peut vivre, venir en nous, puis faire les choses qu'il veut à travers nous. On est comme un, c'est à travers nous. Ce n'est plus moi, c'est à travers moi que Jésus fait son travail. Ce qu'il veut. Comme Jésus, avec le Saint-Esprit, je peux avoir la victoire sur la tentation. Comme Jésus, Saint-Esprit ensemble. Il y en a-tu ici qui connaissent le hockey? OK, moi, j'avais mon frère, puis là, je me suis mariée avec un... Mon mari aime encore plus le hockey, lui et ses frères. C'est une vraie, vraie, vraie passion. Si vous ne connaissez pas ça, c'est correct, je vais vous expliquer. Dans le hockey, là, en plus, on est dans les finales. OK? Puis là, ça, ça veut dire qu'ils veulent gagner pour gagner plein de games, pour finalement, l'équipe meilleure va gagner la Coupe Stanley. Ça, c'est très bon. Puis à la fin d'une game, quand c'est vraiment serré, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font un filet désert. L'équipe, mettons que c'est trois contre deux, l'équipe qui a deux, eux autres, ils veulent scorer un but pour pouvoir aller en prolongation puis peut-être gagner. Alors, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? C'est le tout pour le tout. Ils enlèvent leur gardien. L'équipe mauve, tu vois, elle enlève le gardien puis elle ajoute un attaquant. Alors, pour ce moment-là, parce qu'ils veulent vraiment, vraiment gagner, sur la glace, il n'y a pas de gardien, là. Ton filet est désert. Mais tu as ce test attaquant puis tu attaques l'autre équipe parce que tu veux juste rentrer une rondelle. Puis une fois que la rondelle, elle gagne, « Yeah! » Puis après ça, ils peuvent, ils ramènent leur gardien puis là, ils recommencent à jouer normalement, mais pour gagner. Donc, le filet désert au hockey, ils s'en servent, là, in extremis. Parce que là, c'est le tout pour le tout. Je veux gagner, OK? C'est ça que Satan fait dans la troisième tentation. La première, elle n'a pas marché parce que Jésus a résisté. La deuxième aussi. Puis là, tu vas voir que dans sa dernière tentation, on va voir très clairement sa stratégie pour nous faire tomber. Versets 8 et 9. « Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est ça qu'il veut. Il veut que Jésus se prosterne puis il adore lui. Il s'incline. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a transporté un autre transport sur une haute montagne. C'est peut-être surnaturel parce que de cet endroit-là, il pouvait voir tous les gloires du monde. Donc, probablement, les gloires de l'Égypte, les pyramides, Rome et tout qu'est-ce que Rome faisait à cette époque-là puis toutes les autres gloires qu'il y avait sur la planète à ce moment-là. Puis, Satan a montré ça à Jésus puis il lui a dit, « Si tu t'inclines devant moi, tu vas avoir ces royaumes-là. » Là, l'affaire dans cette tentation-là, c'est que Jésus, il est déjà roi de toute la terre. Mais pour un moment, il est venu sur la terre comme un être humain puis il a une mission à accomplir sur la terre pour ensuite revenir avec le Seigneur. Mais dans les faits, il est déjà le roi de tout ça. Sauf qu'il n'a pas encore fini ce que Dieu avait pour lui dans sa forme humaine pendant qu'il est sur la terre. Satan lui dit, « Moi, là, je peux te donner maintenant ce que Dieu t'a déjà promis. » Pourquoi aller dans le chemin difficile qui va être devant toi, la souffrance, les difficultés, tes disciples, que des fois, la pauvreté, tu n'auras pas de confort, tu n'auras pas de maison. Ça va être difficile. Puis ultimement, tu vas avoir une mort violente sur la croix. Alors, pourquoi? Pourquoi ça? Si tu m'adores maintenant, moi, je vais te le donner tout de suite. Prends-le tout de suite. En anglais, on dirait, « Grab it now. Prends-le maintenant. Go! » Puis, ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour Jésus. Le mensonge de Satan, c'est que les succès de ce monde, nos plaisirs qu'on veut, les possessions, nos ambitions personnelles, il faut aller les prendre à tout prix. Il faut courir, puis les prendre, puis avoir notre propre succès, mes propres désirs qui me mettent, moi, au centre des désirs égocentriques. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu du tout, puis ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Si tu penses à Abraham et sa femme Sarah, Dieu leur avait promis des enfants, mais ils étaient vraiment vieux. Puis Sarah était, « Oh, je suis vieille. Va donc avec ma servante, Agar. » Puis lui, il n'a pas attendu. Il a dit, « Ah, c'est vrai, je veux un héritier. Je vais aller avec Agar à la place d'attendre selon la promesse de Dieu que des fois, on ne comprend pas de nos choses humaines, mais ce n'était pas ça le plan de Dieu qu'il y avait pour lui. » Il faut que tu te rappelles qu'il y a la vérité puis il y a le mensonge. Puis Satan, c'est le père des mensonges. Puis lui, il veut que tu crois un mensonge. Puis il y a un grand, grand, grand mensonge que toute ta vie, tu vas lutter contre puis que moi aussi, je lutte contre. Puis c'est vraiment, vraiment important. c'est comme un mauvais deal au magasin. OK? Le prix qu'il faut que tu payes quand tu fais un péché, c'est toujours plus cher que ce qui te fait croire. Quand là, tu es devant le choix puis tu dis, « Ah, j'ai le goût de le faire, mais tu sais, c'est toujours, quand tu es devant le choix, c'est toujours pas trop pire. Mais quand tu fais le mauvais choix, ça goûte encore moins bon que ce que tu pensais. c'est beaucoup moins que ce que l'ennemi te promet. Qu'est-ce que tu reçois, tu penses que c'est « wow, wow, wow » puis là, tu l'achètes trop cher puis quand tu le reçois, c'est vraiment comme un mauvais deal. Tout le temps. Éventuellement. Quand on vit avec Dieu pour lui plaire, on va être satisfait beaucoup, beaucoup plus que selon les brèves joies du péché. On va goûter à sa paix qui surpasse toute intelligence qui est disponible en tout temps, qui peut t'apaiser bien plus que le plaisir cheap, temporaire du péché. Suivre la parade, faire ce que tout le monde fait, ça ne va pas satisfaire ton cœur pour vrai. Dans la troisième tentation, Satan, il est désespéré. Il monte son jeu. Il ne se cache même pas derrière des montagnes ou derrière du pain, des choses comme ça. Il dit clairement, sans détour, « adore-moi, incline-toi devant moi. » Puis il demande à Jésus d'enfreindre un très grand commandement, le plus grand commandement. Quand même, tu sais, Jésus va citer ce plus grand commandement-là dans sa réponse. Il va dire, « retire-toi de moi, Satan. » On va en parler tantôt. Et il cite Deutéronome 6, 13, « car il est écrit, » troisième fois, il est écrit, « tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Puis il dit, « va-t'en Satan. » Puis Satan, il n'a pas le choix de s'en aller parce que c'est Dieu qui a le pouvoir ultime sur lui. Toi aussi, tu peux dire ça. Si tu te sens tenté puis que tu vois les choix, tu peux dire ça. « Seigneur, éloigne, Satan de moi. » Tu peux dire ça, toi aussi. Jésus l'a fait. Tu peux dire ça. Au nom de Jésus, va-t'en. Puis on voit qu'avec ça, il a cité les Écritures. Puis je vais vous parler du premier, des dix commandements. Le premier des dix commandements, vous savez c'est quoi? « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors on adore Dieu seul, c'est juste lui. Les autres choses, ça. Puis même quand Jésus était sur la terre, il y a un pharisien qui est venu le voir avec sa petite question de Smat. Puis il a dit, « Hé Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements? » Et Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Oui. On voit que la réponse de Jésus est directe. Dans la parole, il a trouvé quelque chose directement pour répondre à Satan. Puis c'est important pour toi de choisir. Tu as le choix de choisir. C'est qui que toi, tu vas croire? C'est qui que tu vas croire? C'est quel mensonge que tu laisses rentrer en toi ou la vérité? Puis ça, ça va nous amener au troisième choix. Satan, c'est le père des mensonges. Ça va dire, c'est lui qui l'a inventé puis c'est sa façon d'opérer. Ce qu'il nous promet, c'est jamais ce qu'il dit. Puis on ne sera jamais satisfait. Fait que lui, il veut que toi, tu dises, « Mes ambitions personnelles, c'est ça la chose la plus importante. C'est ça qui va m'amener le plus de joie. Ce que moi, je veux, ma passion, c'est ça le premier. C'est ça qui va m'apporter plus de joie. » Puis moi, j'ai grandi dans des écoles que c'était vraiment ça qui nous disait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit égocentrique. Ça sonne vraiment comme un piège, comme ça, mais il faut essayer de penser les choses qu'on entend. C'est quoi qui est en arrière? Est-ce que c'est moi qu'il faut qu'il soit en premier? Ça, c'est, oh, il y a un piège là. Si c'est moi qui est de l'avant, puis adore-moi, adore-s'attends ou adore-toi-même. Tu sais. La troisième réponse commence comme les autres. « Dieu, je te fais confiance. Je veux te suivre humblement. Choisis une vie d'obéissance avec le Saint-Esprit. Je t'adore toi seul. Tu as la première place dans mon cœur. » Fait qu'il y a vraiment dans cette tentation l'idée de la primauté, de la place principale. C'est qui qui a la place principale dans ton cœur? C'est Dieu ou c'est d'autres choses? C'est vraiment, vraiment comme ça. Puis quand tu te sens pas sûr, il faut que tu ailles tranquille à une place où tu peux réfléchir puis aller dans ton cœur. On appelle ça de l'introspection un peu puis dire c'est qui qui est à la première place. Puis souvent, quand il y a un conflit ou quelque chose, c'est souvent le fond du problème. Pas tout le temps, mais souvent, il y a quelque chose comme ça. Il y a un mensonge à quelque part. Puis il faut devenir très bon dans ça. C'est comme ça qu'on avance tranquillement. La conclusion, le verset 11... Oh, oh, qu'est-ce que je fais là? Oh! Non! OK, excusez. Verset 11, je ne pouvais pas te l'aide pour ça. Le verset 11, le diable laissa et puis les anges sont venus auprès de Jésus pour le servir. Puis dans le fond, ça, c'est notre fin. Satan a échoué. Jésus est ressorti vainqueur de la tentation, comme on en parlait au début. Puis les anges sont venus le servir. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce que les anges ont fait. On pense que peut-être ils leur ont donné à manger. Peut-être qu'ils lui ont amené des paroles directement de Dieu pour l'encourager. Peut-être qu'ils l'ont endoré. Mais c'était certainement un temps où est-ce qu'il a pu être restauré, bien, il sera posé. C'est vraiment, vraiment, vraiment important puis excitant que Jésus a gagné, qu'il a eu la victoire sur la tentation parce que ça, ça prouve qu'il est le fils de Dieu. Tu sais, imagine si Jésus n'avait pas vaincu la tentation. Ça n'aurait pas été notre sauveur puissant. Ça n'aurait pas eu la valeur. Sa divinité, elle aurait volé en éclats parce que Satan, il a voulu séparer Jésus de Dieu. Mais la Trinité, ils sont ensemble. puis ça, Jésus le prouve parce qu'il dit, moi et mon père, on est un, on fonctionne ensemble. Puis c'est parce qu'il n'a jamais péché que son sacrifice à la croix, bien, il vaut la peine. Il est valide. Il peut prendre ma place parce que c'est moi qui devais y aller. Puis, ça, c'est une autre chose. Ça fait qu'il y a vraiment la victoire sur le péché qui vient comme ça. Moi aussi, je peux avoir la victoire sur mon péché. Puis, j'aime aussi l'image du bouclier. On peut se cacher en Christ. On peut essayer de se cacher quand on ne sait pas quoi dire ou qu'on est confus. On peut vraiment se cacher en Christ. Il y a un verset aussi qui parle que c'est comme une sortie de secours. Il y a-tu ici? Ah, il y en a ici. Regardez, c'est écrit rouge. Ici, sortie de secours. S'il peut arriver quelque chose ici, on sort par là ou on sort par là. Il y a les plans d'évacuation là. C'est un peu comme une sortie de secours. Alors, moi aussi, je peux avoir la victoire sur le péché. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, c'est 1 Corinthiens 10, 13, il y a une sortie de secours. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. OK? Des fois, on va lire ce verset-là et les gens pensent qu'on ne va jamais pécher et que c'est ça. Mais on pêche, ça fait partie de la vie, on retourne à Jésus le plus vite possible puis on se repend puis on se remet debout. Mais à chaque fois qu'on a une tentation, il y a un chemin que tu peux sortir. Il y en a une porte de secours. Ce verset-là, 1 Corinthiens 10, 13, c'est une promesse qu'on a. Alors, c'est de chercher la sortie de secours, de prendre notre temps puis essayer de voir qu'est-ce que tu veux, Seigneur. On va faire un retour sur les trois. Ah, si je tombe, il y a la croix. Toujours, 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 toujours. Mon père m'a dit ça une fois qu'il est vraiment jamais tanné puis on y va en courant, vraiment. Puis j'espère que vous connaissez cet endroit. C'est vraiment, c'est là qu'on trouve la paix puis le pardon. Ça, c'est la plus belle chose du monde. Je vais faire un petit résumé sur les trois tentations qu'on a vues en fin de semaine. Alors, les trois premiers, c'est comme une variation de la fin justifie les moyens ou la meilleure chose que j'ai trouvée, encore mieux que ça, c'est dans les trois tentations que Satan a faites avec Jésus, c'est pourquoi est-ce que tu devrais attendre? Vas-y maintenant. Ça, c'est le résumé si tu veux des trois. Dans le premier piège, c'était « Serre-toi toi-même, t'as faim, let's go, tu devrais douter de la provision de ton père puis toi-même te servir en prenant ces pierres-là puis en les transformant en pain. » C'est comme de dire « Je vais prendre soin de moi-même par mes propres moyens, je m'en occupe. » Premier piège. Deuxième piège, de mettre Dieu au test. On présume qu'il va être bienveillant puis qu'il va prendre soin de nous, mais en le mettant à l'épreuve. « Dieu, je veux que tu me prouves que tu vas me protéger puis tu vas prendre soin de moi. » Puis le troisième piège qu'on voit maintenant, c'est s'incliner à adorer Satan. Satan a voulu que Jésus renonce à la voie du Père puis choisisse, qu'il préfère la voie de Satan. Alors, le plus important, c'est mes propres ambitions. Dans la tentation 3, le plus important, c'est qu'est-ce que toi, tu veux, pas qu'est-ce que Dieu veut. Puis les trois réponses, dans les trois réponses de Jésus, il y a une confiance par rapport à Dieu. Quand il y a eu les pains puis les roches, il a dit, non, 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 moi, je vais me faire confiance, je vais me souvenir de ta bonté envers moi dans la manne, envers le peuple d'Israël dans la manne, puis comment tu as pris soin d'eux dans le désert, tu vas prendre soin de moi. La réponse numéro 2, c'est Dieu, je ne vais pas te tester, mais je vais me contenter de ta provision, puis je vais me contenter que tu connais mes besoins. C'est toi qui décides c'est quoi mes besoins. Non seulement t'en prends soin, c'est toi qui le sais. Puis la troisième réponse, c'est Dieu, je t'adore toi seul, je te donne la première place dans mon cœur, puis je suis prête à faire ce que toi, tu veux, qu'est-ce que tu me demandes. Merci Seigneur Dieu pour ces trois tentations-là. Merci parce que tu veux qu'on sache comment affronter l'ennemi. Tu veux qu'on apprenne de toi, Seigneur. Je pensais, en étudiant ce passage-là, que ça serait un secret compliqué, théologique, mais je vois que ce n'est vraiment pas compliqué de te faire confiance, Seigneur Dieu. Ce n'est pas vraiment... Je pensais vraiment trouver quelque chose d'autre, mais non, Seigneur, c'est simple. Tu veux qu'on vienne à toi comme des jeunes enfants qui ont besoin de toi. Suscite en nous, Seigneur, ce réflexe, cette rapidité à aller vers toi et à te faire confiance avec toutes les choses que tu connais, Seigneur Dieu. Ton fils, je t'en prie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi ça? Cette croix-là, il y a comme un symbole de croix sur l'écran. Oh, ça, c'est... Ça, c'est la croix des Huguenots. All right. Les Huguenots, là, c'est des croyants dans la France pendant la réforme, alors, ces années 1700, grosso modo, 1600, 1700. Puis c'est des croyants qui ont beaucoup, beaucoup souffert pour leur foi parce qu'à cette époque-là, en France, tu n'avais pas le droit d'être chrétien. Puis eux autres, bien, ils étaient des croyants puis ils étaient chrétiens. Puis souvent, ils se rencontraient en cachette puis ils faisaient des services en cachette. Puis si tu vas aujourd'hui là-bas, dans le sud de la France, à certains endroits, il y a plein de musées que tu vois ça. Il y a comme des miroirs qu'en arrière, il y a une petite place pour cacher une Bible. Il y a plein d'affaires qu'ils ont comme inventées. Il y a comme un baril qui, dans le fond, ils peuvent cacher des affaires dedans. Il y avait des cachettes pour les pasteurs qu'ils pouvaient se cacher s'ils venaient pour les attraper. Tu peux voir plein de choses comme ça là-bas ou des gens baptistaires, mais déguisés, je ne sais pas trop. Fait que, je vais te raconter l'histoire de Marie Durand. Marie Durand, puis pour te raconter son histoire, il faut que je te parle de l'histoire de son frère aussi, parce que leurs histoires sont connectées ensemble. Marie et son frère, voilà, il est vieil sur la photo, il n'a pas toujours été vieil, les deux ont été fidèles à Dieu. Les deux ont souffert profondément, mais avec détermination puis obéissance à leurs dieux. Marie est née le 15 juillet 1711 dans un petit village dans le sud de la France. Sa mère s'appelait Claudine, son père s'appelait Étienne, puis son frère était né 11 ans avant elle. Fait qu'elle avait un grand frère, puis ils ont été élevés vraiment dans la foi protestante, quand tout autour d'eux, ils n'avaient pas le droit, mais ils étaient élevés dans la foi protestante. Puis pendant son enfance, son frère, qui était beaucoup plus vieux qu'elle, il était plus comme ado, jeune adulte, il est devenu un leader parmi les prédicateurs huguenots. Il prêchait souvent dans les réunions secrètes, puis tranquillement, la nouvelle se répand, puis il a commencé à être recherché par les autorités catholiques, alors il se cachait comme tout le temps. Deux autres. En 1719, il y a eu un service clandestin que les soldats ont trouvé puis ils l'ont attaqué. Puis Pierre, il a pu s'échapper, mais il a été obligé de s'enfuir en Suisse. Puis là-bas, il n'y avait pas le choix, mais tant qu'à être là, il a pu être à l'abri de tous ces gens-là qui le cherchaient, puis il en a profité pour faire une formation théologique plus formelle. La même année que ça s'est arrivé, que son frère s'en va, Marie, elle a 8 ans. Puis sa mère, Claudine, accueille des réunions clandestines et ils se font arrêter parce qu'elle a des réunions protestantes chez elle. Puis là, les soldats, ils prennent sa maman Claudine puis elle n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant sept ans. Puis la nouvelle qu'ils ont eu d'elle, c'est qu'elle était morte. Fait que dès un jeune âge, à 8 ans, Claudine a grandi avec son papa sans sa maman. Elle est séparée de sa mère puis elle a été levée par son père. Alors, un peu plus tard, en 1726, Pierre a fini ses études puis il dit, moi, coûte que coûte, avec ce qui se passe en France, il faut que je retourne prêcher. Alors, il revient, il a toujours en cachette en France, il continue de prêcher puis deux ans plus tard, parce que là, les officiers ont su que Pierre était revenu et essaient de l'attraper. Deux ans plus tard, il attaque la maison de son père parce qu'il va peut-être être chez son père. Puis là, il trouve dans la maison, en cherchant, il trouve une Bible puis un petit livre d'épsombre puis ça, c'était interdit. Alors, il dit à son père, Étienne, on va t'arrêter, sauf si Pierre, il quitte la France pour toujours, on va t'arrêter. Puis avec Pierre, c'était entendu qu'il ne va pas quitter. Alors, ils ont pris Étienne puis ils l'ont amené au fort Brescu. Ça, c'est une île où il y a une prison dessus, sur les côtes de la France. puis ça, son père, il était envoyé là. Après que son père, il est parti, Marie Durand, elle s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Mathieu, un serre, mais Mathieu, puis elle, étant donné qu'ils avaient des liens avec Pierre, Pierre, lui, il se cachait, mais eux, comme, ils vivaient leur vie quand même discrètement, mais ils ont été arrêtés. Marie Durand et son mari, Mathieu, puis Mathieu aussi, il a été envoyé au fort Brescu. Marie, elle, ils l'ont envoyée dans une autre prison, une prison pour femmes dans le sud de la France qui s'appelle la Tour de Constance. Quand Marie est arrivée à la Cour de Constance, elle avait 18 ans. Cet édifice-là, c'était un édifice qui avait été fait par les militaires, les murs sont très, très épais, puis maintenant, depuis quelques années, c'était une prison pour les femmes protestantes. Elle était là avec une trentaine d'autres femmes, puis c'était un bâtiment où il faisait très, très chaud l'été et très, très froid l'hiver. Il y avait des mini, mini fenêtres. C'était fait comme en rond en dedans. Fait que, je ne sais pas si tu vois en dedans, c'était comme ça. Puis dans le milieu, il y avait un trou. Puis en dessous d'eux autres, les gardiens vivaient. Fait qu'ils n'étaient pas avec les euses en haut puis les gardiens en bas. Puis dans ce trou-là, les gardiens envoyaient un peu de nourriture, un peu d'eau, juste le strict nécessaire. Ce fameux trou-là, c'était leur connexion au monde extérieur, si tu veux. C'était le seul, seul moyen de contact qui était vraiment isolé. Les trente femmes qui étaient là, qui auraient pu sortir de la prison, il y avait juste une condition. Puis si tu étais dans la prison puis tu voulais sortir, tu avais juste une chose à faire. Tu appelais le prêtre local puis tu lui disais un mot, en fait deux. Tu lui disais, j'abjure. Juste ça. Ça, ça voulait dire je renonce aux hérésies protestantes, je retourne à l'église catholique, j'abjure ces croyances-là puis ils sont libérés. Aucun problème. C'était la seule condition. Fait que ces femmes-là restaient là et étaient souffrantes puis c'est ça. Puis Marie, elle a refusé catégoriquement d'abjurer sa foi, de laisser sa foi. Même qu'elle est restée dans la tour puis à 18 ans, c'était une des plus jeunes puis elle avait une influence envers les autres femmes. Elle a résisté, elle a maintenu ses convictions puis à travers les épreuves qu'elle a vécues sa foi à la place de sa foi elle s'est affermie. Deux ans après 40 ans à la prison, ils ont finalement attrapé son frère puis ils l'ont tué. Il a été martyrisé puis il est mort en chantant des psaumes son frère Pierre. Pierre avait demandé que les membres de sa famille soient libérés. Il dit OK, vous m'avez attrapé mais libérez les membres de la famille Mathieu, Marie puis mon père puis ils ont dit oui, oui, oui mais ils l'ont juste laissé là. Fait que Marie elle a continué à rester en prison. Dix ans plus tard leur père a été libéré Étienne puis Mathieu son mari a été libéré lui sept ans plus tard mais la condition pour qu'il libère le fort Brescu Lille c'était qu'il ne revienne plus jamais en France fait qu'il est parti puis ils ne se sont jamais revus dans le fond. Marie c'était la plus jeune mais c'était une leader parmi les autres femmes. Elle adorait le Seigneur elle était dévouée au Seigneur elle était courageuse elle la soutenait tous ceux qui étaient découragés puis elle luttait contre elle contre toutes les tentatives qu'elle essayait de les faire comme abjurées c'est-à-dire renier leur foi. On sait ces choses-là parce que Marie Durand elle écrivait des lettres qui allaient dans ce trou-là puis on a ces lettres-là il y en a on en écrit plusieurs mais il y en a une cinquantaine qui sont comme dans un livre puis ça ces lettres à elle c'était la seule façon des fois elle écrivait pour les femmes des demandes elle demandait des fois des encouragements pour les femmes alors avec ça on a vraiment un registre de ça. Mais il y a une chose que je veux dire qui est vraiment un symbole de ce que Marie Durand a fait c'est tu sais le rond au milieu de la pièce là si tu visites aujourd'hui puis tu vas voir le rond au milieu de la pièce tu vas voir quelque chose d'une inscription qui est tiens tu vois dans le milieu le rond là c'est résister on dit que c'est Marie Durand qui aurait gravé ça on ne sait pas avec quoi on ne sait pas si c'est avec un objet ou ses ongles ou quoi mais à travers les années qu'elle a été là elle a écrit ça fait que quand les femmes venaient sur le bord c'est pour les encourager à résister c'est un mot d'encouragement pour la cause de Christ qui défie tous ceux qui voulaient changer d'idée c'est comme ok non on va résister résiste à la tentation de te rétracter résiste à la tentation d'abandonner ta foi ça vaut la peine fais pas de compromis choisis de rester avec Christ puis finalement elle a été libérée après 38 ans donc presque 40 ans à la cour de tour de Constance elle avait 57 ans il y a un prince local qui ne savait pas c'était quoi qu'il y avait dans ce tour là puis quand il a appris que c'était ça qui se passait il a décidé de les libérer même si le roi n'était pas d'accord lui c'était le celui qui dirigeait cette région il a dit non on les sort de là puis c'est ça ça l'avait choqué fait qu'elle est revenue chez elle seule puis elle est morte finalement chez elle quelques années plus tard après avoir passé la majorité de sa vie en captivité elle est rentrée comme une jeune femme toute fraîche puis elle est sortie comme une vieille femme brisée mais dans tout ça elle a vraiment résisté au Seigneur elle s'est réjouie pour le Seigneur puis je voulais vous parler d'elle parce que je trouve que c'est un modèle vraiment de résistance de ce qu'on sait d'elle puis c'est pas parce qu'on est jeune ou vieux qu'on peut pas ou que c'est difficile on peut quand même résister avec l'aide du Seigneur toujours le Seigneur à travers elle qui a fait ça c'est pas parce qu'elle était bonne et formidable c'est parce qu'elle a cru que c'était vraiment la seule chose la plus importante le Seigneur qui a été prête à faire ça pour lui puis je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans ta vie je sais pas quel chemin Dieu a pour toi quelle mesure de joie ou de douleur mais certainement que Dieu a un plan pour ta vie puis je voudrais nous encourager à rester fidèles comme Jésus on va prier merci Seigneur parce que t'as été victorieux quand Satan dans le désert il t'a tenté trois fois merci Seigneur parce que ultimement tu vas être victorieux sur l'ennemi de nos âmes je te remercie spécialement Seigneur parce que tu peux nous aider quand la tentation frappe à notre porte je te prie Seigneur qu'on puisse réaliser à quel point qu'en toi il y a de la satisfaction pour notre âme à quel point que quand on a soif ton eau nous rassasie à quel point t'es bon puis tu remplis tous nos besoins Seigneur aide-nous à te faire confiance que ton amour soit notre satisfaction suprême oui Dieu on veut te faire confiance t'es notre papa céleste si t'es un bon père on veut se reposer à l'abri de tes ailes c'est toi notre sécurité c'est toi notre roc on veut s'appuyer sur toi Seigneur on n'a pas de raison d'avoir peur on n'a pas de raison de nous inquiéter on n'a pas de raison de douter de toi Seigneur puis ta présence avec nous Seigneur tu veux que nous tes enfants tes filles qu'on se repose en toi c'est ça qu'on veut faire maintenant Seigneur Dieu on veut se reposer en toi Seigneur je veux remettre chacune d'entre nous en tes mains je te remercie pour tes tendres soins au nom de Jésus le victorieux sur notre ennemi je prie ces choses Amen Amen